Natalida, ciao ciao Bambina, par Henri-Jean Servin et Orlando. C'est une vie chez Alain Michel, mesdames, messieurs. Mais alors, pourquoi il y a-t-il de destins comme ça aujourd'hui chez les stars ? Mais je pense que les grands destins sont faits comme ça. Si vous prenez la Calas, si vous prenez Marline, bon, il y a quelque chose, je pense qu'ils appartiennent à leur public, au public, et qu'inconsciemment, eux-mêmes, ils tracent leur destin. C'est eux qui tracent leur destin. Et aussi parce que leur vie s'arrête. C'est-à-dire que, si on peut dire, Dalida, on ne la verra jamais vieillir. Elle est partie en pleine beauté, en pleine gloire. Comme Coutte-François, comme Geneviève. Exact, comme Geneviève, voilà, c'est eux qui sont vraiment... Comme Patrick Croix, d'une certaine façon. Eh oui, bien sûr, chacun dans son style, dans sa discipline, bien sûr. Voilà, je pense que c'est ça. Comme Jean Calment, qui nous a quittés trop tôt. Voilà, ils ont un destin, je pense, voilà. Est-ce que Orlando vous a raconté sa vie ? Est-ce qu'il vous a tout raconté sur sa vie, Serena ? Non, non, non. Rien du tout. Vous savez qu'avant d'être Orlando, il s'appelait Bruno, vous savez ça ? Oui. Il vous l'a dit ça, il a osé vous le dire. Il a piqué le nom de son grand frère, en fait, qui s'appelait Orlando. Et vous savez qu'il était chanteur, Orlando, avant. Bien sûr. Vous savez ce qu'il a chanté au Caire ? Non, je ne pense pas qu'elle est trop jeune pour ça. Ça, c'est Bobazam. Mais c'est moi qui ai créé la chanson. Il n'y a pas de clip. Il n'y a pas de clip du tout. Tu exiges quand ça t'arrange. C'est une chanson qui vient d'où, Orlando ? Elle vient d'un folklore égyptien. C'était un chant que tous les étudiants chantaient. Et en quelque sorte, ça a été le premier rythme, puisqu'il y avait du français et de l'égyptien en même temps. En 1963, Orlando arrive à Paris pour chanter, pour chanter des chansons comme ça. Et puis, quatre ans plus tard, vous vous rendez compte qu'en fait, ce n'est pas votre truc, non ? Vous décidez en 1967 de devenir le directeur artistique de votre sœur Dalida. J'avais commencé pour chanter, mais je me suis rendu compte tout de suite que je n'étais pas fait. pour ça. Donc, je n'avais pas l'envie de devenir le petit chanteur, vous savez. Bon, au début, c'est vrai que j'ai eu un petit succès et tout ça, mais je sentais que ça allait... Vous ne seriez pas une énorme star, quoi ? Alors, moi, c'est tout ou rien. Je préférais m'arrêter et m'occuper de Dalida. Et d'ailleurs, j'ai eu raison de le faire, parce que de ce côté-là, je réussis. T'es plus en l'endroge aujourd'hui ? Non, pour mon plaisir, de temps en temps, oui. Ah, non, non, je ne pense pas aujourd'hui. On exige. Et j'en prie pas. Je ne pourrais pas chanter. Elle est très difficile, celle-là. Elle a un étangu du vocal, elle-même. Ti voglio bene sai, ma tanto tanto bene sai. Voilà, c'est tout. Je vais m'arrêter, parce que... Rétracte, affecteux, j'ai oublié les paroles et je l'ai pris. C'est énorme. Là, Monseigneur, franchement, vous avez un collector, là, franchement. Voilà, donc Orlando, heureusement qu'il n'a pas été chanteur, et qu'il s'est occupé de sa soeur Dalida. Très bien. Alors, on va...